Bonjour, je suis Chrysoula Zakharopoulou, chirurgienne gynécologue, et je vous représente aussi au Parlement européen. Le sujet que je tiens à partager avec vous est l'endométriose. L'endométriose est une maladie qui touche une femme sourdise en France et dans le monde. C'est une maladie liée aux règles, responsable des douleurs pelviennes. C'est une souffrance constante qui a des répercussions sur la vie personnelle, la vie scolaire, la vie des couples, la vie professionnelle de la femme. Elle touche aussi l'entourage et la société dans son ensemble. L'endométriose est donc un sujet de santé publique. Alors, qu'est-ce que c'est l'endométriose ? Sous l'affluence des fluctuations hormonales, l'endomètre, qui est la couche interne de l'utérus, s'évacue au moment des règles. L'endométriose corresponde à la présence d'endomètres en dehors de la cavité utérine, autour des organes internes tels que les ovaires, la vessie, l'intestin. Ces foyers d'endomètres soumis aux mêmes fluctuations hormonales ne peuvent pas s'évacuer, saignent et créer un état inflammatoire responsable des douleurs. Avec le temps, la maladie peut s'étendre et créer des lésions encore plus importantes. Les symptômes, tout d'abord des règles très douloureuses, des douleurs pelvènes handicapantes, des douleurs pendant les rapports sexuels, ainsi qu'une fatigue importante. L'endométriose est la première cause de la fertilité. Sous-estimée par les patientes et les professionnels de santé, le retard diagnostique est très important, de 7 ans à moyenne. À ces jours, il n'y a pas de traitement spécifique de la maladie. Le traitement médical consiste à prendre des antagiques, des anti-inflammatoires et à prescrire des traitements hormonaux pour soulager la douleur. Mais ces médicaments ont des effets secondaires qui doivent inciter à la prudence qu'elle a des réutilisations prolongées. La chirurgie peut être nécessaire, elle est parfois lourde et non à risque. La prise en charge de la fertilité est un des enjeux majeurs de cette maladie. Grâce au travail des associations et des professionnels de santé, l'endométriose est sortie de l'ombre. Mais il faut aller plus loin. L'investissement dans la recherche n'est pas à la hauteur des enjeux. Il faut lui donner les moyens d'avancer plus vite. Avec cette stratégie nationale inédite et ambitieuse voulue par le président de la République, la France devient un des premiers pays au monde qui se donne les moyens de progresser concrètement pour lutter contre l'endométriose et améliorer la vie des millions de femmes. Une stratégie holistique qui prend pour la première fois en compte toutes les dimensions de la maladie qui au fil des années est devenu un problème sociétal.